L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres, animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens la peine ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités, qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode de L'âme nomade Florence Duteil. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Alors, qui est Florence ? Elle habite à Grasse, elle est coach de vie et art thérapeute. Ayant une approche holistique de l'être, elle a à cœur d'accompagner les femmes vers leur être essentiel et le déploiement de leur créativité et de leur autonomie. Et j'apprécie tout particulièrement sa personnalité. Son parcours est atypique. Florence est autodidacte et les épreuves de la vie l'ont boosté sur le chemin de la reconquête d'elle-même et de la réconciliation avec elle-même. Chercheuse et passionnée par la nature humaine, elle s'est formée au massage holistique très en lien avec les soins esséniens avant de débuter des études de psychothérapeute. Son voyage initiatique est un voyage intérieur en quête de sens et de spiritualité. Je sais aussi qu'elle a vécu une retraite chamanique ainsi que différents séjours d'introspection. J'ai très envie qu'elle nous explique en quoi cela consiste. Bonjour Florence, bienvenue. Je suis ravie de passer ce joli moment avec toi. Comment vas-tu Florence ? Eh bien, bonjour Carole. Moi, je vais très très bien et je suis aussi heureuse de partager ce moment avec toi et d'autant plus, et puis honorer quelque part, que tu m'es invitée dans l'âme nomade et je trouve que c'est une jolie proposition. Écoute, c'est venu comme une évidence parce que j'apprécie beaucoup qui tu es et ton parcours est édifiant, effectivement. Il y a quelque chose en toi qui ne lâche rien avec comme une, j'allais presque dire, une vraie mission de vie, en tout cas, pouvoir dépasser aussi tout ce que tu as pu traverser dans les difficultés de la vie pour le tisser autrement. D'ailleurs, tu nous parleras aussi de cette notion de tissage. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu plus pour sortir de mes généralités. Qui es-tu aujourd'hui ? En tout cas, je suis quelqu'un qui est une amoureuse de la nature et de la vie et du vivant, comme tu as pu le dire. Je suis une chercheuse. J'ai toujours été en quête de me comprendre, de comprendre, de comprendre l'autre et donc de faire ce voyage intérieur, ce retour à l'intérieur. Mais je sentais que je pouvais être dans la nature. Là, c'est que la nature était pour toi une façon de te ressourcer, de te régénérer. Et comme j'étais en région parisienne, j'ai senti très vite que j'avais besoin de partir de la région parisienne. J'ai été en couple deux petites années et cet homme m'a permis de partir dans le sud-ouest. Donc là, sur le chemin de Saint-Jacques, alors c'était déjà… Bon, je n'ai jamais fait le chemin, mais peut-être qu'un jour, ça va me titiller. Donc voilà, la nature. Et assez vite, je me suis intéressée à l'alimentation saine. Et bon, je suis tombée un petit peu dans ce qu'on appelle le « new age ». Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans cet espace. Et très vite, je suis revenue aux traditions. C'est-à-dire que j'ai commencé… Bon, je suis tombée dans un groupe de bouddhistes tibétains et je trouvais que c'était des gens très ouverts, pas du tout dans le prosélytisme, pour dire « bien, viens, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Non, c'était vraiment une démarche de cœur. J'ai rencontré des gens de cœur, des gens bienveillants et qui m'ont ouvert sur une sphère que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pris refuge. Et puis, j'ai rencontré des lieux quand même, comme d'Apokaguling, donc c'est en Dordogne. Et j'ai découvert la Dordogne comme une terre d'accueil. Et je sentais vraiment qu'il y avait une vibration. C'est-à-dire que dès que je sortais de la Gironde et que j'arrivais en Dordogne, j'avais l'impression qu'il y avait un mur, que je traversais un mur. Et que d'un seul coup, j'étais dans une autre vibration. Donc ça, c'est vrai que j'ai toujours marché un peu au ressenti. Comme tu l'as exprimé, je suis autodidacte et je n'ai pas forcément fait d'études. Et donc, j'étais toujours comme ça, en train de chercher et sentir, d'être dans mon ressenti. Bon, évidemment, de par mes épreuves, comme tu l'as dit, ça a été un long chemin de retrouver vraiment la confiance. Alors, ce n'est pas que je n'ai rien contre le New Age, mais pour moi, il n'y avait pas de structure. Et venant d'une famille où je n'ai pas senti de structure, où il y avait le manque du père, j'ai créé des espèces d'espaces en moi de doutes, de peurs, psychiquement parlant, la peur de l'abandon, quelque part. J'ai senti qu'à un moment donné, la tradition, elle était importante pour moi, pour sentir un fondement intérieur. Bon, moi, j'ai plutôt été vers le bouddhisme tibétain et j'aimais beaucoup aussi ces rituels, les mantras. C'est un précieux témoignage, parce qu'il permet sans doute à d'autres personnes qui sont peut-être aussi dans des vies où elles sont à l'économie d'elles-mêmes, de pouvoir croire en l'expansion. C'est-à-dire, à un moment donné, la reconnexion à la nature peut permettre, justement, comme je le dis souvent, ce pas de plus pour aller trouver ce socle, cet ancrage, cette verticalité qui peut manquer quand on n'est, oui, peut-être pas assez bien accompagné sur ce chemin-là, dans la famille, auprès des siens. Il y a toujours un moment où il est possible de se donner, justement, se donner ce cadeau-là, ce cadeau de grandeur. J'entends que ton chemin, il est le chemin du questionnement et de la quête d'une structure pour pouvoir naître à toi-même. Et c'est ça, le voyage. Alors, le voyage, il peut être ici ou ailleurs, comme je le dis. Le voyage initiatique, c'est déjà vraiment une prise de conscience pour entendre un appel, un appel de la nature, du vivant, d'un lieu sacré. Chacun peut ressentir, à un moment donné, qu'il est toujours possible de revenir en soi, prendre confiance en la vie. Et je trouve que tu es vraiment porteuse de ce message. Si toi, tu avais une définition du voyage initiatique, du voyage spirituel, du voyage intérieur, quelle serait ta définition ? Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée à trouver du sens dans ce qu'on appelle la roue chamanie, la roue de médecine. À un moment donné, j'ai trouvé une phrase, je crois que c'était Jodorowsky qui disait, qui disait que la vie est initiatique, en fait. Donc, ça a un peu, ça rejoint ce que tu viens de dire, finalement, me concernant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est au cœur des expériences où j'ai vécu des belles choses et aussi des épreuves qui font qu'à un moment donné, aussi, j'ai rencontré des personnes qui étaient peut-être des phares à un moment donné, mais ces personnes m'ont ramenée à mon intériorité, à mon cœur, au vivant qui est en moi. J'ai l'impression que la vie en elle-même est un voyage intérieur et initiatique. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et qui me vient là par rapport à ta réponse, c'est que le voyage, il peut aussi se faire tout seul ou est-ce qu'il y a besoin d'un autre ? Est-ce qu'il y a besoin d'une énergie différente ? D'un guide ? Alors, en tout cas, pour moi, il y a eu une recherche, ce qu'on appelait à l'époque le maître extérieur, le gourou. Ah, ben, j'entendais des fois, ah oui, j'ai trouvé mon maître, j'ai trouvé mon guide. Et, bon, à un moment donné, j'ai été vers le bouddhisme vietnamien avec Thich Nhat Hanh, que j'ai rencontré, j'ai eu la grâce de l'avoir rencontré, cet homme. En fait, voilà, dans son enseignement, à un moment donné, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Mais, bon, je pense que quand on est connecté avec un être qui est lui-même initié, je dirais, il parle à nos cœurs. Et finalement, bon, voilà, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi et ça m'a permis d'avancer sur mon chemin. À l'époque, j'étais en train d'élaborer mon mémoire au niveau de mon travail en psychothérapie pour être psychothérapeute et j'ai choisi la place du toucher en psychothérapie. Et quelque part, c'était un petit peu en posant des questions sans lui parler directement que ce thème m'est venu. Pour moi, comme j'ai été très vite, j'ai été amenée à rencontrer le travail du toucher, comme tu disais, en lien avec les Esséniens et cette voie christique, on va dire, pour moi, c'était important de faire des recherches puisque quand, toi qui es psychanalyste, tu le sais bien et puis on s'est rencontrés dans ce cadre-là d'ailleurs, le toucher était un petit peu mis en retrait. Et donc, j'ai fait toute cette recherche sur soi, sur l'autre, comment je peux aborder cet autre à travers le toucher. Et puis ensuite, j'ai plutôt retourné vers plus ce qu'on appelle la psychanalyse lacanienne. J'ai eu besoin de faire ce retour et d'ailleurs, j'ai fait une analyse moi-même. Alors là, pour le coup, autant j'avais fait un travail de psychothérapie en face-à-face et avec un travail sur le toucher, autant la psychanalyse m'a... Enfin, pour moi, je pourrais dire que ça a été une reverticalisation. Et pourtant, on pourrait croire que la psychanalyse ne nous amène pas dans le spirituel. Eh bien, si. Moi, je sens que j'ai vraiment trouvé un ancrage intérieur important. Je ne sais plus... Je n'ai pas la phrase exacte, mais comme si j'avais... que mon corps était une cathédrale et que j'avais retrouvé le centre. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a des êtres comme ça qui sont au long de notre chemin, qui sont là pour nous éclairer, mais non pas pour nous... ni nous manipuler ou nous enfermer dans quelque chose qui ne nous permet pas de faire cet envolé, ce voyage. Et là, cette psychanalyste, elle m'a vraiment amenée dans ce que je viens de dire. Elle m'avait invitée à faire ce voyage au travers de l'écriture, de continuer à me connaître et me reconnaître en écrivant ma vie. C'est en suspens, mais ça viendra peut-être. Peut-être. Pour moi, le voyage aussi, après toutes ces... J'ai vraiment touché à ma créativité. Alors, assez jeune, parce que... Bon, voilà, j'ai été amenée à rencontrer des herbothérapeutes et des thérapeutes art-thérapeutes. Bon, je ne vais pas le définir dans le contexte parce que ça serait trop long. Après, on irait quand même dans le creux de ma vie, là où il y a eu certaines épreuves. Mais, en fait, après ma psychanalyse et après une espèce de crise identitaire autour de mes 45 ans, j'ai réalisé à quel point la danse... Je n'aime pas dire danse-thérapie parce que ça enferme, mais j'ai envie de le dire danse-médecine aujourd'hui. J'ai envie d'accompagner les hommes et les femmes qui viendront vers moi vers cette danse-médecine, cette peinture-médecine. Et moi, j'ai rencontré la créativité à un moment donné et j'ai peint, j'ai écrit, je n'ai pas réussi encore à vraiment trouver l'espace pour le faire et puis la danse. Et c'est vraiment, je dirais, deux passions dans ma vie à l'heure actuelle et en fait, j'ai envie de faire transmission. Et ce que je n'ai pas encore finalement... Enfin, je pense que je l'ai un peu fait, la transmission, mais à mon sens, il est temps que je puisse, dans ce voyage intérieur, que je puisse aujourd'hui transmettre et c'est vrai que là, je suis encore un petit peu dans un entre-deux. Je peux comprendre les hésitations et en même temps, avec tous tes voyages intérieurs et cette façon que tu as eu toujours de te réinterroger, j'entends par rapport à la psychanalyse comment ça peut être ce voyage en soi et ce voyage dans les profondeurs, moi ce que j'appelle la voie de la profondeur et ce pourquoi aujourd'hui je suis psychanalyste et en même temps, toutes ces belles rencontres qui jalonnent ton chemin qui vont jalonner le mien, c'est cette ouverture à l'autre. J'ai le sentiment que le voyage initiatique, un voyage dans le subtil, c'est-à-dire qu'il est important de sortir de la matérialité pour aller vers le non tangible, j'ai l'impression que ce travail en soi, ce voyage en soi ouvre à d'autres dispositions intuitives et créatives, ce qui peuvent se manifester, la peinture, le chant, l'écriture, la danse, il y a une façon de voyager en soi qui après vient se déposer autrement et bien sûr que le pas de plus, c'est la transmission, c'est à un moment donné, en tant que thérapeute, en tant que coach de vie, comment je peux faire que l'autre saisisse aussi cette opportunité du chemin en soi ? Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui le permettent, moi les animaux, notamment les éléphants, tu connais l'histoire, c'est vraiment ce qui me permet de m'installer au plus près de moi et j'accompagne des personnes dans ces voyages particuliers. Je dirais que ça peut être au plus près de soi, au plus simple. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour vivre leur propre voyage ? Alors peut-être la première question, c'est est-ce qu'il est important de vivre un voyage initiatique, même au-delà d'une psychothérapie, d'une psychanalyse, d'aller rencontrer ce subtil ? Ah oui, moi c'est vrai qu'il y a, il fut un temps, j'étais, j'ai beaucoup, enfin je me suis plutôt intériorisée grâce à la méditation pour faire retour en soi et pour s'ouvrir au monde spirituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne commence pas une journée sans être vraiment enracinée à la terre et être vraiment en lien avec la terre et tous les règnes, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, que j'intègre vraiment dans ma prière. Et puis, pour aller vraiment s'ouvrir au ciel, s'ouvrir à la source, on l'appelle comme on veut, mais pour moi, c'est indissociable de vraiment être dans la matière tout en étant ouverte au ciel. Et c'est ça, je décrivais la roue de médecine, mais d'ailleurs je fais du qigong, donc le qigong c'est vraiment ouvrir le champ de qi, ouvrir le champ de tous les possibles et être en même temps en lien avec vraiment ce qui nous fonde, ce qui nous nourrit, la terre et tous les règnes et en même temps. Et l'autre, évidemment, pour moi, il n'y a pas de chemin spirituel ou initiatique sans l'autre. Nous sommes des êtres, je n'ai pas le mot qui vient, mais nous sommes des êtres de parole déjà. De relation. Et de relation, et d'altérité. Et l'alliance, l'alliance pour moi, et le summum, c'est quand deux êtres se rencontrent pour former un couple, eh bien pour moi, il y a ce grand troisième au milieu qui est l'Esprit Saint et qui œuvre dans cette relation. Alors c'est vrai que j'ai parlé du bouddhisme, mais j'ai côtoyé un monastère orthodoxe pendant dix ans où j'avais vraiment besoin de rituels et je trouvais ça très beau. D'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, que j'ai vraiment trouvé un père, on va dire, spirituel, il m'a vraiment laissé entendre que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un espace en nous qui est inaltérable et qu'on ne peut pas, je dirais, souiller, blesser. Et donc, c'est encore à ce moment-là, c'était un peu avant ma psychanalyse, que j'ai pu me rejoindre ce grand enseigneur qui est Jésus, ce que j'aime appeler Yeshua. Et comme je parlais du couple, j'ai senti que Marie-Madeleine, elle pouvait être très proche du Christ et qu'il y avait ce grand mouvement entre eux. C'était des êtres initiés. Et pour moi, c'est ça, ce qu'on est amené à vivre, c'est vraiment retrouver cette lumière en nous et surtout cet amour pour après retransmettre. C'est pour ça que pour moi, l'invisible, il est extrêmement important. Mais il ne se fait pas sans la matière. Pour moi, c'est vraiment les deux. Ce n'est pas ou bien ou bien, comme on me disait, mais c'est et. c'est toujours faire ce petit mot de coordination, mais c'est le et. Ce n'est pas sans moi, ce n'est pas sans l'autre et ce n'est pas pour moi que j'appelle le tout autre. Le voyage initiatique, tel que je le propose et tel que tu le décris, c'est ce chemin de rencontre qui permet aussi de progresser, c'est-à-dire que psychanalyse la psychothérapie, c'est-à-dire les lieux sacrés, c'est-à-dire des rencontres bien particulières, des rencontres spirituelles permettent d'aller toucher toutes ces parts en nous qui ont besoin d'être nourries et qui peuvent nous permettre de grandir et de reprendre confiance en la vie vivante. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'on ne peut pas rester à un seul endroit. Cet appel à différents endroits, à différents moments de notre vie, c'est complètement inhérent, je dirais, à la condition humaine et à la condition du voyage en soi. Comme s'il y avait ce besoin-là d'aller en quête de l'autre, effectivement, avec sa propre singularité, sa propre définition de la vie vivante et de la transmission. Pour pouvoir l'absorber, quelque part, l'identifier comme son vrai besoin qui n'est pas le besoin de l'autre et de prendre ce dont on a besoin au bon moment avec la bonne personne. Et quand il y a cette ouverture-là, dans cette progression spirituelle, on va attirer de belles synchronicités véritablement au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, quand tu parles de la roue, quand tu parles justement de là où tu en es aujourd'hui, parce que là, j'entends un aspect un peu chamanique de cette roue de la médecine. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux la décrire, parler peut-être de ta retraite chamanique qui a permis avec tes autres pas de plus qui a permis à être qui tu es aujourd'hui, plus disposée justement à la transmission ? Peux-tu nous en dire plus ? Oui, parce que la retraite, je l'ai fait au moment où je me suis engagée dans la voie psychothérapeutique. Je crois que c'était peut-être pas tout à fait un an après. J'ai rencontré Maud Séjournant, d'ailleurs, qui est intervenu sur un sommet chamanique, là, il n'y a pas très longtemps. Et elle, c'était la médecine amérindienne, quelque part. Eh bien là, j'ai vraiment fait un voyage au cœur de moi. Alors, je ne vais peut-être pas décrire toute la retraite, mais surtout la hutte à sudation. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était. Et où il y avait vraiment des gens de certaines traditions qui venaient. Il paraît qu'il y a Amma qui est venu dans ce centre, des Lama tibétains, Yvan Amar, quand même, qui est un être quand même. éveillé, il me semble. Enfin, voilà, il y a eu vraiment des pointures dans ce lieu. Et donc, bon, voilà, je me retrouve avec cette femme qui a été en contact avec des chamanes. et je me retrouve dans cette hutte. Alors, la hutte, c'est juste, c'est fait avec des grandes, comment on appelle ça, des tiges en bois. En bois, quoi, on forme une espèce de hutte qui représente la terre-mer, avec des, on recouvre de peau ou de couverture selon où on est. Et puis, on va mettre au centre de la hutte, il y a un trou et il y a un feu à l'extérieur. Et au fur et à mesure des portes, donc justement, cette roue chamanique dont j'ai parlé, c'est les dix directions, la terre, le ciel et toutes les directions, notamment les directions est, ouest, sud et nord. Et ensuite, bon, les directions intermédiaires. Et donc, en fait, il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient et au fur et à mesure des portes, bon, après, je ne me souviens plus dans l'ordre, mais on va dire qu'on commence peut-être par l'ouest et puis au fur et à mesure, des portes, on finit peut-être par l'est ou l'inverse, je ne sais plus, on va, le gardien du feu va amener des pierres brûlantes dans la hutte, au cœur de la terre, donc il y a le minéral, le végétal, il y a les différents éléments, il y a le feu et l'eau qu'on va verser sur ces pierres. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on arrive dans le temps et dans les différentes portes, il y a vraiment une chaleur qui se dégage, il fait vraiment de plus en plus chaud. On pouvait sortir quand on voulait, il n'y avait aucun souci, tout était… Et donc, évidemment, dans la hutte, il y a des chants, des prières et des invocations tout au long de la hutte. Et alors, moi, au fur et à mesure, comme je le disais au tout début, c'est-à-dire qu'intuitivement, il y avait une petite voix qui me disait « Tu ne sors pas d'ici, tu ne sors pas d'ici » et pourtant, il n'y avait qu'une envie, le corps, il m'avait envie de sortir parce que c'était insupportable. Jusqu'à un moment donné où j'ai fait une crise de tétanie et je me suis retrouvée au sol avec des tremblements et j'avais envie de manger la terre tellement… Je ne savais plus comment faire. Alors, évidemment, là, il y a eu un ange, une femme qui est venue et qui m'a tenu la main et qui m'a permis de rester dans cet espace parce qu'elle m'a demandé et j'ai continué, continué. Et puis, la dernière porte est arrivée avec… Je pense que j'ai chanté… Je n'ai plus le scénario en détail, mais ce dont je me souviens et ce qui est ancré à tout jamais, c'est que quand je suis sortie de la hutte, j'avais cette vision à 360 degrés. J'avais l'impression que j'étais… que je faisais partie du vivant, que j'étais complètement… Je regardais la lune, j'avais l'impression qu'elle était avec moi, je regardais les étoiles parce qu'on a commencé en soirée, il ne faisait pas encore nuit et quand on sort de la hutte, il fait nuit et c'était vraiment comme si je faisais partie du tout, que j'étais complètement au cœur de ce voyage initiatique. Alors bon, il y en a qui diraient peut-être que j'ai vécu un moment d'éveil, je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un avant et un après ce rituel qui a été extrêmement important pour moi, même dans les jours qui ont suivi. mais il y avait eu une ouverture, un éclairage sur mon visage et puis je sentais que c'était profondément… J'étais en paix dans mon cœur, tout était ouvert et cet état a duré presque trois mois. C'était impressionnant. Et suite d'ailleurs, il y a aussi un événement qui est important, il y avait un porteur de pipe qui était là, donc c'est le fameux calumet de la paix, donc on a vraiment fumé, donc on s'est amené le calumet de main en main et bon, il y avait des vœux à faire et j'ai fait un vœu à l'époque, j'étais célibataire et j'avais vraiment à cœur de vivre une vie amoureuse, une vie de couple et j'ai rencontré quelques mois après mon amoureux de l'époque, nous nous sommes restés sept ans ensemble. Donc voilà, et puis elle nous avait initiés aussi à cette roue de médecine mais de façon créative, c'est-à-dire qu'on avait créé vraiment une roue, donc une roue avec du sol, tout était naturel et elle nous avait invités à faire cette marche initiatique, justement cette marche consciente où on devait récolter plein de choses dans la nature et c'était incroyable parce qu'avec cette maîtrise et cette façon de marcher, je suppose qu'avec les éléphants vous faites ça aussi, et vraiment de rentrer dans le cœur et bien, on trouvait des choses extraordinaires, j'avais trouvé une pierre-cœur, j'avais trouvé une branche qui m'avait reliée à mon âne, à l'animal que j'avais connecté à l'époque qui était le cerf. On traversait dans différents, dans cette roue de médecine qui pour moi c'est vraiment les directions, ce sont les éléments des parts de nous-mêmes, par exemple, moi la roue de médecine que j'ai appris, pas la sienne mais j'en ai intégré une autre depuis, par exemple à l'est c'est la jeune fille, au sud c'est la mère, à l'ouest c'est l'enchantresse, c'est quand on a à peu près la cinquantaine, et puis après au nord c'est la vieille femme sage, donc il y a des archétypes, des éléments dans cette roue de médecine, des forces, par exemple à l'est c'est l'illumination, ça peut être le matin, le commencement, le verbe, c'est l'élément R, c'est relié au peuple animal, des oiseaux, enfin voilà, il y a tout un symbolique, alors chaque peuple, chaque chaman peut avoir sa définition de la roue de médecine, bon moi là voilà, j'ai rencontré une femme qui lisait dans les annales akashiques, et comme quoi le chamanisme m'appelle quelque part, c'est une tradition, avant le christianisme d'ailleurs, si on le regarde bien, mais ça a toujours été, enfin cette retraite m'a vraiment permis d'intégrer toute cette, je ne sais pas, ce n'est pas forcément une mystique, et c'est en lien avec la nature, et on revient à la nature, et donc cette femme, elle m'a vraiment initiée à cette roue de médecine, en vraiment, en commençant par cet enracinement à la terre, et ce lien, voilà, cette verticalité, et en même temps, cette ouverture, et on retrouve la croix d'ailleurs, la croix qui, quand elle est vécue vraiment de façon initiatique, c'est, on se remet dans le cœur à chaque fois, et la verticalité et l'ouverture aux autres, l'horizontalité, c'est vraiment ce qu'on vit dans notre quotidien, et moi, j'ai à cœur de vivre toute cette tradition, et au-delà, la tradition christique, dans mon quotidien, je ne veux pas l'éloigner de, c'est dans le vivant et c'est à chaque instant, en fait. C'est-à-dire que dans ce grand tout, il n'est pas question de religion, on sent bien que la spiritualité, elle est faite de toutes ces facettes-là, de ce mystère de la vie, des êtres ascensionnés, de la nature de notre mère, la terre, de qui on est, comment on s'y reconnaît, comment on se vit aussi avec tous ces soutiens, c'est important d'aller trouver. Je pense que le voyage initiatique, à un moment donné, c'est aussi trouver cet étayage dont on a manqué pour pouvoir, oui, se déployer, prendre confiance, attirer à soi, encore une fois, les bonnes personnes, les bonnes situations, et surtout pouvoir se légitimer quelque part. Moi, quand tu me parles de la lutte de sudation, donc j'en ai vécu une d'ailleurs dernièrement, il y a ce toyage et il y a vraiment aussi cette révélation à l'être précieux qui est en nous et que parfois on a tendance à ne pas suffisamment valoriser, suffisamment bercer, suffisamment accompagner. Ça a été une belle révélation. Alors cette révélation, effectivement, je la vis avec les éléphants et telle que tu décrivais ta sortie de la lutte de sudation, je me voyais vraiment en train de marcher avec les éléphants. Donc je crois que si on pouvait le résumer, c'est une façon de sortir des conditionnements. C'est-à-dire qu'on peut trouver effectivement un lieu sacré, une personne, un guide, une tradition, un animal et en fil conducteur, c'est comment je m'autorise à sortir des conditionnements, comment je m'autorise à me libérer des liens toxiques, à me libérer d'injonctions, enfin tout ce qui peut empêcher d'être soi. Donc le voyage initiatique, c'est vraiment ce voyage intérieur, ce voyage en soi pour se libérer des conditionnements. Il y a aussi ces traditions, quelles qu'elles soient, il y a aussi le travail en psychothérapie, en psychanalyse, tout ce qui peut permettre effectivement d'aller mieux se rencontrer. différentes voies, effectivement. Mais après, c'est à chacun de vraiment sentir par quoi il peut être appelé. Mais effectivement, le travail, moi ce que j'appelle l'ombre aussi, parce que les conditionnements, ça nous enferme, ça nous éloigne de ce qui est vivant, finalement. Complètement. On a eu une petite coupure au moment où tu disais ce que représentait l'éléphant pour toi, juste au début. Oui, il est venu me rejoindre à un moment donné parce que je faisais une formation et qu'il fallait aller très 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 vite. Et il m'a ramenée à me dire, pas très bien d'être sur leur dos, mais en tout cas, j'étais sur son dos et j'ai senti vraiment cette lenteur, mais une lenteur juste, quelque chose qui me ramenait à mon intériorité et comprendre que moi, j'ai un certain rythme et que ce n'est pas parce que je suis lente que les choses ne vont pas se faire et ça, ça a été un très bel enseignement. Merci. Merci l'esprit du peuple éléphant de venir œuvrer ici et ailleurs, oser son vivant et à son rythme. Juste aussi pour terminer, j'aimerais que tu me parles de ton projet vers le tissage. Voilà, j'ai rencontré il y a un an un mouvement qui s'appelle le tissage des rêves et ça m'a vraiment invitée à entendre que je pouvais rêver, que j'avais des rêves. Le rêve, ce n'est pas quelque chose d'onirique justement, que ça peut effectivement se concrétiser dans nos vies et c'est un mouvement où il y a vraiment une belle économie solidaire et en même temps, il y a ce travail des éléments de la roue de médecine qui est là, qui est à l'œuvre parce qu'on est amené à traverser différents éléments, le feu, le vent, l'air et l'eau. Et donc voilà, j'ai rencontré des êtres vraiment absolument charmants qui sont dans la voie du cœur et que un des fils d'or, c'est ce qu'on appelle le tissage, c'est vraiment l'amour, la base, le pilier, c'est l'amour et donc je me suis invitée à rêver. Bon, je vous ai parlé de la nature depuis du départ et que j'aimerais vraiment à terme habiter en pleine nature, alors pas forcément couper des autres, pour moi c'est essentiel d'être dans le monde et donc voilà, d'être plutôt une maison parce que je ne me prétends pas chamane, loin de là, mais voilà, participer à faire découvrir justement tous ces aspects de la roue de médecine, que ce soit la danse, la peinture, l'écriture, voilà, créer des espaces et aussi dans la nature avec les éléments, le vent, rejoindre d'autres personnes, ces voyages… Voyages en soi sur la terre des éléphants. Voyages en soi sur la terre des éléphants et puis ce que tu proposes dans ton podcast pour moi, c'est vraiment, eh bien, on participe à l'élaboration d'un nouveau monde parce que l'ancien est en train de s'écrouler et je pense que ben voilà, c'est une belle façon de témoigner justement qu'on peut faire autrement et le tissage des rêves, eh bien, c'est une communauté qui permet de penser le monde différemment et quitter l'ancien. Enfin, je ne sais pas si… Voilà, j'ai… C'est-à-dire que là, oui, tu parles de ta transmission, de ton désir de transmission avec ta singularité, tous ces appels. À travers le tissage, c'est rentré, alors ça peut être par ton intermédiaire, c'est-à-dire que toi, tu vas inviter quelqu'un à rejoindre ce groupe pour une entraide en fait. C'est ça. comprendre que chacune aidait l'autre pour pouvoir tisser son rêve, à un moment donné, avoir les moyens de son rêve, donc tout un processus d'intégration et de participation pour permettre à chacune de pouvoir vivre son rêve. Oui, et puis ça amène aussi l'abondance dans nos vies parce que bon, il y a un engagement financier au départ mais qui participe, on appelle ça la culture du cadeau quoi. On participe au rêve de cette femme qui est là. Oui, bon, il y a des tissages qui sont mixtes, ce n'est pas forcément dédié qu'aux femmes et voilà, et ça permet aussi de connaître cette abondance quoi, que la vie est un cadeau, la vie est un don et non un dû parce que souvent, des fois, on pense que tout nous est dû quand on est enfermé dans nos conditionnements et nos croyances et donc ça ouvre, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'espace, ça ouvre aussi à contrer d'autres personnes qui ont à cœur de tisser et d'aller vers une nouvelle économie en fait parce que bon, notre système, je pense qu'il part en... C'est vrai que c'est important mais c'est important de vivre cet effondrement mais en conscience et qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc aujourd'hui, de toute manière, je mettrai tes coordonnées dans la bio, on pourra te retrouver facilement. Pour intégrer ce tissage, on peut vraiment faire appel à toi et tu vas être celle qui va amener à intégrer, donc à rejoindre ce groupe. Oui, ça se fait très simplement si une personne est intéressée. Je l'invite, nous l'invitons sur un Zoom. Il y a une rencontre du tissage, du mandala, parce que ça s'appelle un mandala sacré en plus. Donc du mandala et les femmes et les hommes parlent de leurs rêves et après, voilà, c'est le cœur. Moi, je sais que je suis rentrée parce que c'est le cœur qui m'a appétillée et qui a dit « Ah oui, c'est ça, c'est ça, cette roue de médecine, ce mandala sacré, c'est comme ça que j'ai envie de… » Un beau voyage initiatique en tout cas. Oui, aussi. Véritablement. Et qui fait appel aux données et recevoir. C'est ça qui est intéressant aussi parce qu'il y a vraiment ce voyage initiatique pour moi, il ne peut se faire qu'ici, dans le cœur, que ce soit dans le tissage, mais voilà, quand tu proposes ton voyage au cœur des… Moi, j'aurais vraiment à cœur de venir te rejoindre là parce que pour moi, le règne animal est tellement… c'est tellement précieux. J'ai envie de terminer avec une petite… pas une petite, une carte du jeu de Gaïa que j'affectionne particulièrement que m'a fait connaître Marie-Colomb Clément. D'accord. Et cette carte que j'ai tirée pour notre rencontre nous dit « Votre vraie mission, c'est de vous aimer, de vous donner ce dont vous avez besoin, de croire que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être. » C'est magnifique, merci. Ça reste émille bien. Je suis dans un groupe qui s'appelle Booster d'âme et c'est une amie qui fait ça. Et on a travaillé sur la visibilité tout au mois d'octobre et là, on rentre dans la légitimité. Alors, la visibilité avec cette conscience de s'aimer soi avant tout. donc je trouve que c'est extraordinaire. Et du coup, là, dans la légitimité, parce que tous les premiers du mois, enfin tous les débuts de mois, on a une sorte de rencontre et d'activation. Pourquoi je suis légitime aujourd'hui ? Et là, j'ai dit mais je veux transmettre la danse médecine. J'ai osé la danse médecine et la peinture médecine. Dans cet espace, je me suis autorisée à faire un défi des 100 jours et j'ai décroché mon tambour et je suis aussi dans cette transmission de faire parler mon tambour et ce que j'appelle la voix de mon âme. Donc, j'ai pris mon tambour et j'ai chanté au son du tambour et je me suis autorisée et légitimisée dans cet espace-là. Excuse-moi, je t'ai coupée là dans le mot de la fin. Non, pas du tout. Mais c'était... Ah ouais, la carte là, vraiment, c'est ça. Je suis vraiment dans cette ouverture du cœur pour être de plus en plus d'abord, effectivement, ça commence par soi. Je ne l'ai peut-être pas dit au long de notre conversation mais pour moi, c'est évident. C'est d'abord revenir à soi, revenir à cet amour pour soi et ce n'est pas égoïste, au contraire, pour après, pouvoir embraser le monde. Je te remercie infiniment, Florence. J'ai passé un très, très bon moment. Je souhaite une longue vie à notre podcast L'âme Nomade sur le thème de la spiritualité, essentiellement, mais pas que. On est allé avant des différents sujets. Je te remercie. Merci à toi et puis à très vite sur le chemin. Oui, moi aussi, je te remercie infiniment parce que j'ai pris plaisir aussi à transmettre ce qui était là pour moi au long de ma vie. J'étais vraiment en lien de cœur à cœur. Je te remercie beaucoup, Carole. À très bientôt. Merci, à très bientôt. J'espère que cet épisode L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à L'âme Nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2e et 4e mercredi du mois à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada